bonjour à tous c'est uraus et on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spécial où je vais vous faire voir comment fabriquer un petit décor simple rapide donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer tout ça à peine 24 heures 48 heures donc j'espère ça vous plaira ça sera normalement à la portée de tous vous pouvez très bien faire avec vos enfants donc c'est parti donc on va commencer par la première plaque couper une distance sur les tailles c'est vous qui voyez il n'y a pas d'importance et selon comment vous voulez faire donc c'est parti on va commencer tout simplement par prendre une pierre et la passer dessus donc n'hésitez pas n'importe quelle pierre un petit peu rond avec plein de défauts vous trouvez ça n'importe où j'espère ça occupera un petit peu vos journées pour ceux qui sont bloqués chez eux vous n'hésitez pas à faire plein de défauts sur la plaque après on prend un petit peu de papier à poncer et on ponce le dessus donc j'ai pas le temps d'aller chercher tout le matériel qu'il m'aurait fallu par rapport au délai donc je vais faire au mieux par rapport à ce que j'ai chez moi si par la suite vous voulez d'autres vidéos de ce style et tout n'hésitez pas à me laisser un commentaire même me dire les licences que vous voulez voir donc la première voilà pour faire simplement ça sur la base du sol pour l'instant ça suffit j'ai coupé une deuxième plaque bon j'ai avec plus de assez de poly donc j'ai fait sur une petite plaque de téflon pareil vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de bricolage donc là on va tout simplement tracer une petite ligne de 1 cm et demi vous faites des petites marques et on réunit les deux on 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 Et on va faire des petites marques. Tous les 4 cm. Faites bien les bords aussi de ce côté-là. Faites bien les bords. Et repassez bien le tout pour bien appuyer avec un crayon noir. Pour bien marquer. Pareil, on va prendre une pierre. Et on fait des défauts un petit peu partout. Donc normalement, ce décor, en une heure, vous pouvez le faire. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Me dire si vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Où on prépare des décors vraiment simples à faire. Aussi les licences, l'idée n'est pas toujours facile à trouver. Donc si vous avez des idées même, n'hésitez pas. Et on repasse un petit coup de ponçage. Donc c'est vraiment un petit coup. C'est surtout pour retirer le côté un petit peu brillant du poly. Là, en plus, on va casser les arrêtes. Donc c'est vraiment casser les arrêtes, les faire légèrement plus arrondis. Et la deuxième partie, pareil, fini. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Une première partie, le fini. Une deuxième là. Vraiment très simple pour l'instant. Et on va passer au troisième bout. Directement. Là, on va faire un petit quadrillage. Donc, on va faire des 2 cm sur 3 directement. Donc pareil. On marque bien nos lignes. Pareil de leur côté. Et on arrive. Et on passe. Tout le long. Pour la liste de matériel. Qu'il faut. Tout est marqué sur la page Facebook. Donc n'hésitez pas. Et si j'en fais d'autres. Si cela vous plaît. A ce moment là, je vous mettrai à chaque fois. Le matériel qu'il faut. Pour chaque décor. Et tous les 3 cm. On fait des marques. On fait ça. Sur la dernière aussi. Et on va tracer seulement une sur deux. Donc je rappelle. C'est vraiment un décor très simple. Que j'ai fait un petit peu. J'ai dû préparer en 48 heures. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est vraiment à la portée de tous. C'est un petit truc sympa que vous pouvez faire avec vos enfants. Donc vous voyez sur une plaque. On va pouvoir faire plein de décors. Ça ne coûte pas grand chose à faire. Et pendant on va dire cette semaine. Où pratiquement pas mal de gens vont être bloqués. Ça va occuper un petit peu. Et j'essaie de faire en sorte aussi. Quand je vais vous préparer des plans. Que vos enfants puissent aussi participer. Donc on ne va rien faire de compliqué. Sauf si par la suite. Vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose. Un petit peu plus complexe. Donc on fait pareil. De l'autre côté. Sauf qu'on passe. On commence à 1,5. Et on fait tout le long. Pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on trace. Pareil. On trace le contraire de ce qu'on a fait en haut. Une sur deux. Des fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous voyez pour l'instant il n'y a rien de compliqué et on va avoir fini 50% du décor. N'hésitez pas à bien marquer vos pierres, vous repassez bien fort sur vos lignes. Pour bien débarquer. N'hésitez pas aussi à aller voir. N'hésitez pas à voir les premières vidéos où je faisais voir aussi des décors qui étaient assez simples à faire et qu'on pouvait refaire assez facilement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, pareil, je suis aussi là pour vous aider. Je vous rappelle que ce décor, j'ai dû ne mettre que 24 heures pour pouvoir le préparer, pour voir comment j'allais faire en respectant les consignes que ça pourrait être à la portée d'un enfant. Ils n'ont pas de connaissances particulières avec un minimum de matériaux pour que tout le monde puisse le faire tranquillement chez lui. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour nous soutenir. Et si vous voulez après qu'on fasse d'autres décors dans la semaine, on va en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à me dire un petit peu les idées aussi que vous voulez voir. Parce que c'est vraiment le plus dur, c'est de trouver la bonne idée à faire. Donc, pareil, on reprend la petite pierre. Donc, la pierre, vous trouvez ça par terre. N'allez pas acheter des pierres spéciales dans des magasins ou n'importe quoi. Par terre, il y en a plein. Si vous n'avez pas de pierre, vous prenez une feuille d'alu et vous la mettez en boule. Ça fera aussi bien l'affaire. Donc, pareil, et on fait plein de défauts. Appuyez bien pour bien marquer les défauts. Et aussi le dessus qu'il va falloir faire. Je suis donc encore rematé. On va transfert Sie en мало. Et on a rullé un peu cómo d'autres petits terrenons. Important de connections. lover pire. Rêven analysés bien leur dessus. Et on est faisant de l' Donc voilà, le mur est fait, on voit bien le marquage, on passe aussi la pierre sur le côté pour faire des défauts, n'hésitez pas avec la pierre à y aller, s'il y a de défaut, mieux c'est, que ça soit trop parfait, trop propre, ça fera moins réaliste, donc n'hésitez pas, donc voilà, on a fait 50% du duo, voilà, en 3 plaques, très rapide, 50% et on va coller le tout maintenant, alors pour coller, j'ai oublié de vous le dire, prenez de la colle à bois ou de la colle à chaud, surtout pas de colle à glu, ça va fondre le poly, donc toujours de la colle à bois ou de la colle à chaud, on va coller la première partie, et on la colle sans lieu, on appuie bien, et on fait pareil avec le mur, on va coller à l'extrémité, ici, on va voir un petit peu comment ça se fait bien, on va le coller ici, comme ça au milieu, on va faire simple, et on colle le mur, pour que votre mur soit d'équerre, n'hésitez pas à utiliser une équerre, pour qu'il soit droit, voilà, on a fait le plus gros du décor, après, vous allez récupérer une paille, ou un petit tube, donc ça se trouve partout, une simple paille, vous faites très bien l'affaire, et on va la coller juste ici, on va peut-être la réduire légèrement, qu'elle soit à peu près à hauteur du mur, et on la colle C'est parti ! Donc, voilà pour la première étape. Ce qu'on va faire, on va tout peindre en noir. Je vais aller le peindre en noir rapidement à l'aéro. Donc, vous pouvez le faire parfaitement au pinceau, faire une couche noire partout. Donc, voilà. Noir, un cri. Sur la peinture, faites comme vous avez envie. Amusez-vous. Le but, c'est que vous preniez du plaisir. Moi, je vais vous faire voir une base simple, pareille, en couleur. Mais, vous faites ce que vous voulez en peinture. Faites-vous plaisir. C'est le principal. Donc, voilà. La base peint totalement en noir. Donc, pour les couleurs, faites comme vous avez envie. Il n'y a pas de règle. Faites-vous plaisir. Donc, moi, je vais faire des couleurs qui me semblent bien. Mais, faites les couleurs que vous avez envie. Il n'y a vraiment pas de règle. Donc, on se retrouve à la fin pour vous faire voir le résultat final. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501. Donc, voilà. L'audio est fini. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vraiment le finaliser par rapport au délai. Et si je voulais vous mettre la vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère que ce petit décor simple à faire vous plaira. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me donner des idées ou des thèmes sur quoi vous voulez faire. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer à nous suivre. Et si j'en fais d'autres, je vous mettrai la liste de matériel, comme je l'ai fait, sur la fauche directement sur Facebook. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.